On a l'équipe qui est avec un ordre de choses, on va dire à pied pour l'encouragement et pardonne pour la terre constante. D'autres côtés. Et tous les compagnons de Laurent, Désiré et Camilla qui souffrent en sérieux à cause de la mort, je profite de cette occasion et en votre nom à vous tous pour d'abord remercier le Révérend Père qui a accepté dans cette occasion de dire la Messe pour que nous accompagnions la recommandation du Repos des Lames de Laurent, Désiré et Camilla. L'occasion nous permet de dire à vous, ici présents, et au-delà d'ici, à tous ceux qui peuvent nous écouter, qui ont été assassinés le 16 janvier 2001. Et il était, si je ne me trompe pas, 12h55. C'était mardi. Comme aujourd'hui, 16 janvier 2018, mardi, à 12h55, ça veut dire qu'il reste encore un peu de temps pour que sa mort arrive. Laurent, Désiré et Camilla, c'était un soldat de peur. C'est un homme qui a consacré toute sa vie pour le bien de son peuple. Et il est mort à cause de ça. Sachez que, quand l'instant de la mort était arrivé pour lui, le président Laurent Désiré Camilla était dans son bureau. Et il était en train de parler avec son directeur de cabinet, le professeur Mona Émilie. Il était à deux. Lorsque Rachidi Mouzélé, qui était l'un de ses quatre gros rapprochés, est entré par une porte détournée, une porte arrière, pour tirer les trois balles sur le président. Une balle étalée sous l'oreille gauche, une deuxième dans la poitrine, et une troisième dans l'abdomen. Et le président est mort sur place. Il n'est pas mort à l'hôpital dégradé, comme on vous l'a dit. Il n'est pas mort à l'étranger, comme on vous l'a raconté. Il est mort sur place. Il n'a pas eu le temps de prier ou de demander secours à qui que ce soit. Et quand il est mort, moi, devant vous, votre frère, je n'étais pas avec lui. J'avais trouvé à une autre endroit, avec d'autres dignités et régimes, nous attendions l'audience pour entrer auprès du président. Le destin est arrivé, et lui, il est parti. Le pays s'est arrêté ce jour-là, et vous êtes tous témoins pour ceux qui avaient de l'âge à cette époque. Notre pays avait trois pouvoirs. Il y avait un gouvernement à Roma, avec le R7. Il y avait un gouvernement à Guadeloupe, avec le MRC. Et il y avait le gouvernement ici. Et donc, nous étions en pleine guerre quand notre président est mort. Et sa mort a constitué pour la République Démocratique du Congo une occasion de menace grave pour sa balkanisation, pour le chaos. Parce qu'assassiné un président de la République dans son bureau, vivant pendant la guerre, c'était la condition la meilleure pour que le pays tombe dans le chaos. Et moi, d'abord, je n'en fais pas la thèse, pendant que le président m'a, là où j'étais assis, moi avec d'autres, il y avait un général-major. Il était supérieur à moi. Lorsqu'il a appris que le président est tué, ce général a trouvé des solutions qu'il s'enfouit pour protéger sa propre vie. Il aurait dû, lui comme général, prendre la responsabilité parce que le commandant suprême est tombé. Il faut que quelqu'un prenne le choix. Lui, il a fou. Je pense qu'aujourd'hui, nous souffrons à cause de cela. Les gens auraient souhaité aussi que moi, je fouille aussi. Parce que si j'avais fouillé, je ne serais pas en prison. Tous les assassins des capitales, tous les commanditaires, tous les traîtres, et tous ceux qui l'ont abandonné, ils sont tous en liberté. et ne sont en prison que les innocents. Oui, parce que si nous qui sommes ici, nous étions des coupables. Nous ne serions pas en prison. Les assassins, ils sont dehors. Et ils savent et nous savons qu'ils sont dehors. Mais l'histoire des hommes est faite ainsi. Nous, ce que nous devons prendre à cette occasion, c'est de penser à l'idée qu'avait le rendre désiré Kabila pour ce peuple. Ne jamais trahir la République démocratique du Congo. Le pays, c'est quoi ? Le pays, c'est le peuple. Le pays, ce sont ses lois. Le pays, ce sont ses valeurs. Et lorsque Kabila dit ne jamais trahir le pays, il veut demander à chacun de nous de ne jamais trahir son peuple, de ne jamais trahir ses valeurs, de ne jamais trahir ses lois. Parce que celui qui trahit le pays, il se trahit lui-même. Mes amis, mes camarades, le moment est assez difficile dans l'histoire de notre pays. Et il est possible que toute l'œuvre de Laurent Désiré Kabila soit chiffonné, soit oublié, soit déligué, en jetant même de nos pauvres suces en mémoire, à cause de ce qui se vit actuellement. Mais moi, j'étais le fidèle, le fidèle de Laurent Désiré Kabila. Et je me prétais sûrement que je ne trahirais jamais. Je demande à vous, qui m'écoutez ici ou ailleurs, de vous souvenir, en mémoire glorieuse de Laurent Désiré Kabila. Quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui n'a pas trahi la nation. Quoi qu'il arrive, Kabila a donné sa vie pour le peuple Komoré. Et le peuple est vivant. Je demande au peuple, au peuple Komoré, ici ou ailleurs, de continuer à garder une mémoire glorieuse pour Laurent Désiré Kabila. C'est un homme qui a aimé le peuple. Et je sais, pendant que je dis ces choses, vous tous, vous l'aviez beaucoup aimé. Vous l'aviez pleuré. Et tout le reste qui a suivi après sa mort, c'est à cause de son nom, à cause de votre amour pour lui, que tout s'est déroulé de la façon que vous l'avez sûrement. J'avais pris mes responsabilités à cette époque, conformément au testament politique dont j'étais gardien, établi par Laurent Désiré Kabila, que je ne devais pas, dans une situation pareille, laisser les payeurs à vous merci, de meurtrir. J'ai pris mes responsabilités. J'ai donné les autres que vous connaissez, dont vous avez encore souvenirs aujourd'hui. Vous demandez à l'armée et à tout le monde de s'abstenir à poser tout à l'heure. Il n'a qu'à peut-être écrite parmi notre peuple. Ainsi, à partir de ce moment-là, Laurent Désiré Kabila, il est mort seul. Et le peuple a survécu. Parce qu'il a aimé les peuples. Voyez quelqu'un qui a aimé le peuple, qui a prévu que même si ma vie est mise à prix, jamais elle pourra provoquer des séismes contre l'homme. Autant nous sommes en train de parler de ces choses dans l'Église de Dieu. Christ qui est venu sauver l'humanité, nous l'avons exécuté, nous l'avons condamné, nous l'avons pasteuré, nous l'avons tué, et il est mort seul. Kabila a aimé le pays et nous avons agi conformément à cet amour qui nous a aidé, pour lequel nous garderons la mémoire glorieuse. On n'ait jamais trahi sa mémoire et nous nous trahirons du charme et la République Démocratique. Mes chers compatriotes, des choses de moins que vous pouvez lire. Et c'est difficile de rappeler toute l'histoire. Mais sachez que Kabila est mort parce qu'il a aimé son père. Et ceux qui l'ont tué, ceux qui ont commandité sa mort, ceux qui ont trahi Kabila, ceux qui ont confronté contre Kabila, ils sont tous en liberté. Et pour garder le mensonge sur cette affaire, on a ramassé des innocents à la tête de Kabila. Parce qu'il savait que si Edi est dehors à ce moment-là, la vraie justice devait être dite pour savoir la vérité sur la mort du président Laurent Désiré Kabila. Mais nous pensons que Dieu qui a prouvé que ce soit ainsi, sait pourquoi. Il ne nous reste qu'à nous confier à sa miséricorde et demander à ce jour qu'il reçoit en repos de sa divinité, l'âme de Laurent Désiré Kabila. Et je prie que Laurent Désiré Kabila lui-même intercède auprès de l'événement Dieu pour tous ceux qui souffrent injustement à cause de lui. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont dehors, à cause de lui. Et il y a des gens qui souffrent ici injustement à cause de lui. Et je demande à Laurent Désiré Kabila, lui, je suppose être près de l'éternel, il y a qu'est-ce de lui ? Auprès de l'éternel, pour le bien de tous ceux qui souffrent injustement à cause de lui. Et j'en appelle à votre mémoire, j'en appelle à votre engagement à ne jamais trahir le pays. Quoi qu'il arrive, si vous trahissez votre pays, vous vous trahissez vous-même. Et Laurent Désiré Kabila devra rester dans nos mémoires comme un véritable héros qui avait la pensée de libérer son peuple, qui avait dans sa pensée l'idée de faire des comblés maîtres de son destin, mais qui a été arraché à notre affection, brutalement par les forces du mal. Et ces forces du mal continuent toujours à exercer des manèges, des tactiques, et les combinent pour pouvoir continuer à perpétuer les crimes parmi les congots. que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, et que Dieu bénisse les peuples nations. merci. Applaudissements ... ... ... ... ...